Bonjour, bienvenue à tous. Moi, je suis Olivia Lismont, je suis facilitatrice pédagogique pour la FECEO et je vous invite aujourd'hui à faire un petit rendez-vous avec le mieux-être de nos enfants en les accompagnant d'une manière optimale dans leurs émotions. Alors moi, je suis passionnée de nature, donc dès que je peux, je m'échappe avec mes enfants et ma petite famille pour prendre l'air. Puis aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec vous pour voyager dans les émotions de nos enfants. Merci beaucoup, Olivia. Bonjour tout le monde. Mon nom est Karina Gagnon-Tillière, je suis facilitatrice pédagogique à la FECEO. Je suis E-P-E-I, je suis une grande passionnée de mon travail tout simplement. Tout ce qui touche la petite enfance, en voulez-vous, j'en mange. Je dis souvent que je suis comme Obélix, j'ai tombé dans la potion magique de la petite enfance et j'en veux toujours, je suis comme Obélix. Ma soif est tout le temps là, donc pour moi, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui et passer ce moment-là avec vous de nos émotions. Donc, on va de l'avant. Donc, voyez-vous ici, vous avez une petite description avec nos belles photos, beaux sourires. Voilà. Je vous inviterai à tout de suite prendre, si vous avez près de vous, un petit papier et un petit crayon juste pour prendre vos petites notes parce qu'on va tout de suite commencer avec notre brise-glace qui va vous demander d'observer une image. Et puis, ce qu'on va vous demander, c'est de définir de quelle émotion il s'agit. Alors, tout de suite dans le chat, je mets quatre émotions. Et Karina, si tu cliques un, on va voir une belle dame avec un beau masque qu'on connaît tous si bien. Alors, cette belle dame, quelle expression est-ce qu'elle a? Est-ce que, quelle émotion est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle a peur? Dans le chat, vous pouvez voir. Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle est fière? Ou est-ce qu'elle s'ennuie? Alors, vous prenez note ou vous participez dans le chat ou vous ouvrez votre micro. Vous nous dites, c'est juste un petit bris de glace pour voir, malgré les masques, est-ce qu'on sait lire les émotions? Alors, Vanessa nous dit qu'elle s'ennuie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres idées? Bien, entre l'ennui et la tristesse, parce que c'est difficile à voir. Oui, entre l'ennui et la tristesse, OK. Je pense qu'elle n'est pas contente. Elle s'ennuie et elle est triste. OK. Bien, moi, je trouve que c'est des belles réponses. Oui, effectivement, nous, on avait défini qu'elle était triste, mais effectivement, elle peut s'ennuyer, effectivement. Alors, la deuxième émotion qu'on va vous partager aujourd'hui, je vais tout de suite mettre dans le chat. Vas-y, vas-y, il n'y a pas de souci. Regarde, je colle, j'ai anxiété, colère, mélancolie ou regret. Excusez-moi, le T n'a pas été copié-collé dans Regret. Oui, alors, ce monsieur avec son masque, qu'est-ce qu'il ressent comme émotion? Vanessa nous dit colère. Est-ce que tout le monde est d'accord? La colère. Oui, la colère. OK. Malgré le masque, on voit que ce monsieur est en colère. Merci. Alors, le suivant, copié et collé dans le chat. Alors, cette dame, elle vit quoi comme émotion? Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle est triste ou est-ce qu'elle est dégoûtée? Elle est dégoûtée. Ah, oui, elle est dégoûtée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vois que Vanessa est d'accord aussi. Monique nous envoie un pouce. Dégoût. Oui, merci, Janine. Effectivement, cette dame, elle est dégoûtée. Alors, la dernière, je vous mets dans les chats les émotions pour le choix. Alors, cette jeune fille, est-ce qu'elle est gênée? Est-ce qu'elle vit du mépris? Est-ce qu'elle regrette quelque chose? Ou est-ce qu'elle est excitée? On ne voit pas notre image. La dame avec son masque bleu et sa mèche sur le côté? Vous ne la voyez pas? Non. Oui, Monique a dit que oui. Ici, on la voit. Ici, on la voit. OK. C'est peut-être parce que moi aussi, j'ai dû déplacer les écrans. Parce que les écrans cachaient le visage de la toute dernière personne. D'accord. Donc, j'ai dû déplacer. OK. Donc, voilà. Vanessa nous dit qu'elle est gênée. Donc, en fait, vous êtes d'accord qu'elle est gênée, cette belle dame? Oui. Alors, OK. Alors, ce petit brise-glace, juste pour vous montrer qu'en ce temps de pandémie, on est tous masqués. Les enfants ne voient plus nos bouches. Mais pour vous montrer que malgré ça, les émotions, elles passent à travers le masque. On peut voir les émotions des enfants malgré que le masque soit porté. Les enfants peuvent voir l'émotion qu'on communique malgré les masques qui sont portés. Même si, parfois, ça peut être difficile. Mais les yeux sont quand même fort, fort expressifs. Donc, on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos petits loups. Merci pour votre participation pour ce petit brise-glace. Karina, je te laisse embarquer avec la suite. Voilà. Merci, Olivia. Donc, on poursuit avec la description. Donc, la description peut-être parfois difficile. Ça peut être impressionnant, surtout quand on est petit, surtout pour les jeunes enfants. Il est donc important dans nos pratiques d'interagir avec bienveillance, avec l'enfant. Puis, vous allez voir tout au long de cette formation-là, on va parler de petits détails. Mais ces petits détails-là ont une grande importance dans la reconnaissance des émotions. Donc, en participant à cet atelier, vous allez explorer votre rôle face à l'expression des émotions. Voilà. Juste un petit instant. Voilà. On poursuit. Pour la suite de l'exercice, encore une fois, je vous inviterai de prendre un papier et un crayon. Et cette fois-ci, je vous promets, vous allez vraiment l'utiliser. On va vous faire dessiner la silhouette de la résilience. Votre silhouette, vos expériences de vie, vos expériences professionnelles vont jouer dans ce petit exercice-là. Alors, je vais tout de suite lancer une petite musique douce pour nous mettre dans l'ambiance, si vous permettez. Et vous me faites des pouces si vous entendez cette musique. OK, super. Donc, prenez votre papier et votre crayon. Et je vous invite à dessiner les traits extérieurs d'une silhouette qui vous représente. Si vous êtes nul au dessin, ce n'est pas grave. C'est pour vous. On ne le montre pas. Et vous n'aurez pas à dire ce que vous avez écrit. C'est vraiment quelque chose de personnel. Donc, n'hésitez pas, dessinez une silhouette qui vous représente. Faites-moi un petit pouce quand vous êtes auprès. On prend son temps. On a le temps. Je vais aller pour la deuxième petite étape. Alors, écrivez, dessinez ou représentez, peu importe la manière dont vous aimez exprimer les choses. Écrivez, dessinez, représentez vos propres facteurs de stress. Quelles sont les choses dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle qui vous apportent du stress? Vanessa, si c'est ça qui vous stresse, je vous inviterai à vraiment le rajouter sur votre feuille de papier pour que vous puissiez avoir le dessin général de ceci. Étape suivante. Comment est-ce que ces facteurs de stress influencent votre cerveau? En quoi ça joue sur votre cerveau, vos pensées? Ensuite, comment ces pensées influencent vos émotions? Encore une fois, écrivez, dessinez ou représentez. Comment est-ce que ces pensées influencent vos émotions? Ensuite, comment est-ce que ceci influence vos relations? Avec votre entourage, les enfants, vos enfants, vos partenaires, vos voisins, vos collègues, Votre mère, votre père, toutes vos relations. Et quel est l'impact de ces facteurs de stress sur les enfants? Alors, puisqu'on vous parle aujourd'hui en tant que professionnels de la petite enfance, Quel est l'impact de vos facteurs de stress sur les enfants? Réfléchissez à ça et écrivez-le, dessinez-le ou représentez-le. Et puis, une dernière étape, Quelles sont vos stratégies pour réduire ces facteurs de stress? Pour gérer ces émotions pour vous. On vous laisse encore une petite minute Pour ajouter à votre silhouette. Et pour conclure cette belle activité, On va vous amener maintenant À regarder votre dessin Et À imaginer Votre grandeur Votre taille, la taille de votre corps Puis imaginez-vous Quand vous vivez une émotion forte Elle est tellement forte, cette émotion Qu'elle remplit tout votre corps Puis même, parfois, Il ne faut pas s'en cacher, ça déborde. Parfois, ça déborde Quand on vit des émotions fortes. Maintenant, Imaginez le corps D'un petit enfant de votre groupe. Imaginez sa grandeur. Imaginez sa taille. La taille de son corps. Imaginez la même émotion Que vous venez d'imaginer Dans votre corps à vous Avec la même puissance. Mais imaginez ceci dans le corps de l'enfant. Quel effet ça se produit selon vous? Imaginez la colère. Ce n'est pas de la colère pour lui. C'est de la rage. Imaginez la tristesse. Ce n'est pas de la tristesse pour lui. C'est la fin du monde. Imaginez la joie. Ce n'est pas de la joie pour lui. C'est un paquet de feux d'artifice. Tout simplement. Réfléchissez maintenant Réfléchissez maintenant À votre âge Et à vos expériences et votre vécu. On a toutes ces expériences avec nous Pour en venir à l'autorégulation. Réfléchissez Au niveau d'expérience de l'enfant. Ce n'est même pas un quart de ce qu'on a. Pour terminer Réfléchissez Comment est-ce qu'on peut appuyer l'enfant À reconnaître Et à gérer ses émotions? On va vous partager Une petite question Dans la boîte De discussion Puis on va vous demander Est-ce que cette perspective Vous apporte des prises de conscience Qui vous font faire changer Des choses Qui peuvent faire changer des choses Dans notre pratique Voilà Pour cette belle activité De la silhouette Poursuivons Alors Donnez-moi des petits instants Parce que je ne vois pas bien Ok, voilà Alors On va définir ensemble Une émotion Donc Revoyons La peur La joie Le vieux colère La surprise Sont considérées Comme les six émotions fondamentales Dites aussi primaires Les émotions sont des réactions Spontanées à un événement Elles peuvent entraîner Des manifestations Donc je suis certaine Que dans ça Vous allez reconnaître Des émotions que vous vivez Que vous avez déjà vécu Et que parfois C'est votre réaction à vous Quand vous vivez une émotion Donc quand on parle de physique On parle de Parleurs Rougissement Agitation Accélération Des battements du coeur Et du rythme respiratoire On va parler aussi De transpiration Quand on parle De psychologique On va parler Des pensées négatives Ou positives On va parler Du changement D'humeur Tout simplement Donc vous savez Les émotions Ont une durée de vie Limitée Dans le temps Allons avec la suite On va vous partager Une petite vidéo Voilà Est-ce que tout le monde Peut voir Juste deux petits instants Ok là je peux Oui tout le monde Peut voir Ok Avant qu'on commence Carina Je voulais juste dire On vous a mis Une petite question Dans le chat Ceci c'est pour vraiment Vous mettre en réflexion Malheureusement Comme on a que 45 minutes On n'a pas le temps D'ouvrir beaucoup Les micros Pour partager Les choses Mais je vous en prie Essayez de revenir Sur ce petit exercice De silhouette de résilience Et de réfléchir À cette question Est-ce que ça change Pour vous Ceci Et puis ici Encore une fois On va vous lancer Des questions Et puis On voudrait que ça remue Quelque chose en vous Voilà Donc avant que je partage La vidéo Donnez-moi des petits instants Je vais devoir Arrêter mon partage Pour repartager Une autre fois Parce que je veux m'assurer Que le son et l'image Est bien partagé Ok Donc donnez-moi De petits instants On va arrêter Le partage Je repartage Une autre Voilà Comme ça ici Ok Et c'est parti On y va Hop Donnez-moi De petits instants What's with the angry face? Is that what mommy looks like? You're not ready for church? Kiss Kiss Sous-titrage ST' 501 Merci Karina pour le partage Alors qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Si vous avez le goût d'ouvrir votre micro, allez-y C'est une panoplie d'émotions Une panoplie d'émotions Qui ne dure pas longtemps Qui ne dure pas longtemps parce que c'est vrai Une émotion c'est quelque chose d'assez bref dans le temps Parce qu'après on passe à l'action L'émotion elle est assez courte dans le temps Est-ce que vous pensez qu'on a tous les morceaux Quand on voit ces petits bébés, ces petits bambins Est-ce que si l'enfant il fait des yeux comme ça Est-ce qu'on a tous les morceaux de Qu'est-ce qui se passe pour lui? Non, il nous manque des morceaux Qu'est-ce qui nous manque? Les événements précédents Oui, l'événement qui prévient Déclencher l'émotion Les interactions L'environnement Oui C'est tout à fait ça que je voulais entendre Monique, merci beaucoup Alors Ce qu'on voulait partager avec vous C'est un petit peu La principale cause des émotions Alors pour ça Carina va vous partager son écran Oui, je vous partage mon écran Écoutez, je ne sais pas si vous êtes comme moi Mais peu importe l'émotion que l'enfant vit dans cette vidéo Je pourrais juste les manger tout cru Ils sont juste tellement croquables Ok, donnez-moi des petits instants Je vous partage mon écran Voilà On va aller avec Donnez-moi des petits instants Parce que là, quand je vous partage ça ici Ok Dans le fond, Vanessa nous parle d'éléments déclencheurs Et c'est tout à fait ceci aussi Oups Donc Juste un instant On va regarder encore un peu la vidéo On trouvait ça trop cute Voilà On l'a Ok Donc Qu'est-ce que l'enfant vit? La situation Une personne, un animal Peut avoir provoqué quelque chose chez lui Que ce soit maintenant Ou quelque chose qui s'est passé dans le passé Ou quelque chose qui est réel Ou même imaginaire pour lui Ça va provoquer chez lui une pensée Et cette pensée-là Va provoquer chez lui Une émotion Et cette émotion Elle est importante Et parfois elle va être vécue de manière agréable Et puis parfois elle va être vécue de manière désagréable Alors on dit Négative Cependant Toutes les émotions sont valides Qu'elles soient positives, agréables Qu'elles soient désagréables ou négatives L'émotion Elle est vécue Par son entièreté Et donc c'est important De la valider Même si Elle est désagréable pour l'enfant Ou pour nous Et cette émotion Elle va toujours entraîner Un comportement Ce comportement Parfois il va être adéquat Si on a pu développer Beaucoup d'exercices d'autorégulation Ou si c'est une émotion agréable On s'attend à ce que le comportement Soit plutôt approprié Mais il se peut qu'on manque D'outils Pour gérer cette émotion Et donc il se peut que le comportement Soit inapproprié Et qu'est-ce qui va se passer Quand on a un comportement inapproprié Ou approprié Ça va engendrer des résultats Dans leur relation avec les autres Alors il va y avoir des conséquences À cette émotion À ce comportement Il va y avoir des conséquences positives Voilà je suis joyeux Tout va bien J'aime ça Oh je vais recevoir un gros câlin De mon éducatrice Parce qu'on est contents ensemble Donc la conséquence Elle va être joyeuse aussi Mais il se peut que la conséquence Soit négative Si l'enfant s'est mis à frapper Des choses comme ça C'est sûr que la conséquence Ne va pas être la même Que si on a eu Un comportement adéquat Qu'est-ce que vous pensez De ce petit schéma Je voulais l'expliquer Encore une fois Par un petit exemple Par exemple Jonathan fait tomber La tour d'Hugo On le voit ça Dans les centres Et Hugo lui Il évalue la situation Il se dit Oh je voulais montrer Ma tour à mon éducatrice Maintenant je ne pourrai plus Ça c'est la pensée Qu'il a Du coup l'émotion Qui va sortir Il va être en colère Il va se sentir blessé Il est frustré Et l'émotion Elle a besoin D'être exprimée Alors ça va engendrer Chez Hugo Un comportement Il va peut-être pleurer Il va peut-être Frapper son ami Ou il va peut-être Se venger En cassant La tour de Jonathan Mais si les pensées D'Hugo Avaient été différentes Oh Il ne l'a pas fait exprès Il a trébuché Ou quelque chose d'autre Son hémorotion Aurait sans doute Été différente Et le comportement Qui en a découlé aussi Tout ça pour vous dire Que c'est important D'accompagner l'enfant Dans ce processus Et de l'aider A comprendre Ce qu'il se passe Dans son corps Parce qu'une émotion Elle est vécue Par le corps Et lui faire comprendre Les manifestations physiques Qu'il vit Si on empêche Un enfant D'extérioriser Ce qu'il ressent Ça revient de lui dire Garde ta joie Garde ta douleur En toi Et ça on ne le veut pas Il faut qu'on l'aide À comprendre Les émotions Elles sont là Pour nous servir Et elles ne doivent pas Être niées Alors J'enchaîne tout de suite Avec la suivante On va voir maintenant Quelles sont les étapes Justement De ces émotions Comment est-ce qu'on On accompagne Comment est-ce qu'on accompagne La gestion de l'émotion Chez l'enfant Alors on va d'abord Accueillir l'enfant On peut l'accueillir Non verbalement Juste avec le regard Parce que C'est l'attitude Qu'on va prendre Avec l'enfant C'est le langage non verbal Qu'on va prendre Avec l'enfant Qui est bien plus important Que les mots Qu'on va utiliser On va essayer De prendre conscience Des besoins de l'enfant Est-ce qu'il est fatigué Est-ce qu'il a faim Est-ce qu'il a besoin D'attention ? Alors là On n'a pas trop le temps De l'aborder aujourd'hui Mais on essaye D'ouvrir dans un petit coin De sa tête La pyramide des besoins De Maslow On va verbaliser On va mettre des mots Sur le ressenti Alors on essaye De verbaliser Je vois que tu es fâché Tes poings sont serrés Tu deviens tout rouge Et puis On va laisser l'enfant Permettre à l'enfant D'aller jusqu'au bout De son émotion On sait que l'émotion Elle est courte Monique l'a dit Elle est courte dans le temps Mais c'est important Que l'enfant Aille jusqu'au bout De cette émotion On accueille Et on respecte Cette émotion Elle est réelle Et elle est importante Pour lui On ne peut pas la minimiser Ensuite Quand l'émotion Est redescendue Quand l'enfant Est de nouveau Capable d'écouter Ou de raisonner On peut inviter l'enfant A nous raconter Ce qui s'est passé Et là On essaye De relier l'émotion Au besoin non satisfait Qui a déclenché L'émotion Ou l'événement Qui a déclenché L'émotion Et puis là On peut entrer Dans Comment est-ce qu'on Aurait pu Avoir Une Comment j'avais dit Une attitude C'était Le mot Un comportement approprié Ou inapproprié Donc comment est-ce qu'on Peu revenir Avec l'enfant Sur Comment est-ce qu'on Aurait pu faire Pour ne pas frapper Cet enfant Comment est-ce qu'on Aurait pu Montrer qu'on N'était pas content Autrement Deux fois par ignorer Excusez-moi Deux fois par ignorer Les comportements Ignorer les comportements Oui Parfois par ignorer Les comportements Inappropriés C'est sûr qu'on veut pas faire De l'attention négative Sur ceci Mais je pense que Si On doit Accompagner L'émotion de l'enfant C'est important De revenir Sur le comportement Évidemment S'il y a eu une victime S'occuper de la victime D'abord Mais je pense que C'est important De ne pas ignorer Le comportement Et revenir vers le comportement Et en parler Faut pas oublier Que l'enfant N'a pas encore Un cerveau Assez mature Pour comprendre Certaines choses Donc c'est notre travail De lui faire De lui apprendre Pour que les connexions Dans son cerveau Puissent se faire Pour qu'une prochaine fois Il puisse avancer Oui c'est un bon point Si je peux ajouter aussi Olivia Donc toutes les étapes Qu'Olivia A présentées Accueillir Verbaliser Permettre Échanger De vraiment Démontrer Auprès de l'enfant Notre présence Tout simplement Parfois Vous savez Quand on arrive Au tout dernier point On attend Que l'enfant Soit Afin d'être capable De communiquer Avec Donc du moment Qu'on communique Avec l'enfant Quand il est calme C'est beaucoup plus facile Pour l'enfant De capter l'information Qu'on échange avec Et de lui montrer Qu'on est présent Puis toujours En tout temps Sur un ton calme L'enfant a besoin De ça Parfois Ça peut être difficile Quand on a un enfant Qui est en crise Vous savez Des fois Ça peut être de courte durée Mais parfois Ça peut être Un petit peu plus long Donc c'est tellement Important de démontrer Notre calme Dans tout ça Puis vous savez On a parlé au tout début De notre propre Autorégulation à nous C'est important D'être capable De se connaître En tant que personne Et de se connaître En tant que professionnel De la petite enfance Et de dire Ok Je me dois De garder mon calme Parce que je me dois D'accompagner cet enfant-là Dans ses émotions Et d'être présent Auprès de lui Donc l'enfant Doit savoir Que du moment Qu'il va avoir Qu'il va être prêt À communiquer avec nous Il doit savoir Qu'on est là On est là Pour l'accueillir Puis de lui offrir Tout notre amour Tout simplement Donc voilà Je voudrais juste Ajouter une chose C'est le fait D'être empathique Envers l'émotion Mais de se reconnaître Nous en tant Que Être humain Comment moi Je vais vivre la colère Qu'est-ce que j'ai besoin Si je suis triste Qu'est-ce que j'ai besoin Donc oui Je veux être consolée Oui Je veux un endroit Moi tout seul Oui Je veux peut-être Aller me ressourcer Mais l'enfant C'est la même chose Mais il n'y a pas La maturité Pour le faire Donc c'est de faire L'accompagnement Mais tu sais Je vais dire On traite un enfant Comme qu'on voudrait Se faire traiter aussi Donc des fois Il faut faire attention Puis d'être conscient De nos propres émotions Et qu'est-ce que nous On a de besoin Oui Quelement un bon point Monique C'est tellement un bon point Puis tu sais Vous savez Avec tout ça J'aimerais vous amener Une question un petit peu plus loin Parce que oui C'est important De prendre connaissance De qu'est-ce qui déclenche Les émotions des enfants Mais il ne faut pas oublier aussi Ça me fait penser un petit peu Au modèle iceberg Donc on voit de l'extérieur Mais on ne voit pas Ce qui se passe de l'intérieur On ne sait pas Qu'est-ce que l'enfant vit Peu importe que ce soit De la maison Peut-être qu'il n'y a pas eu Un bon matin Peut-être qu'on n'est pas Nécessairement au courant De ça Donc il faut être capable De reconnaître Ce qu'on ne peut pas Nécessairement boire Donc l'intérieur du iceberg Justement là Il faut être capable De le détecter Donc on a des enfants Qui vont être plus Sensibles que d'autres Et les émotions Vont peut-être sortir Plus facilement que d'autres Ils vont s'exprimer De manière différente Tout simplement Oui Je sais que ça va vite Aujourd'hui On n'a que 45 minutes Oui Alors on continue Je pense qu'on a bien abordé Le comment Donc les étapes On aimerait bien un petit peu Maintenant parler des stratégies Qu'est-ce qu'on fait Pour accompagner les émotions Des enfants Alors On les a divisées en trois La première stratégie Qu'on vous propose aujourd'hui C'est d'accompagner l'enfant Les émotions des enfants À travers les mots Alors Par exemple C'est rien Arrête de pleurer Comment est-ce qu'on pourrait Changer notre vocabulaire Et Changer cette phrase Pas trop vite Pas trop vite Je vois Il y a sorti en même temps Il y a sorti en même temps Oui Vas-y Je vois que tu es triste Aujourd'hui Je suis là pour toi Si tu veux Je pense que De cette manière On accueille un petit peu plus L'émotion de l'enfant Qu'en disant C'est rien Là on Dit Il n'a pas le droit De vivre son émotion Là On se tait C'est rien ce que tu vis C'est pas ça qu'on veut Ne frappe pas Ou Dis-lui de pas te frapper Si un enfant vient pleurer Madame Un tel m'a frappé Va lui dire de pas frapper Est-ce qu'on accompagne L'émotion de l'enfant Dans ce cas-là Hum Non Vas-y Carina Vas-y Qu'est-ce qu'on pourrait dire Oh là là Ton visage est rouge Tes poings sont serrés Tu dois être fort en colère Ou Oh Tu pleures T'as dû avoir mal Petit pichou Viens Moi je suis là pour toi Si tu veux Pas besoin d'aller parler A l'enfant Qui a frappé tout de suite Mais on accueille L'émotion De l'enfant Qui est venu nous dire J'ai été frappé Si on lui dit Va lui dire Que c'est pas bien de frapper Ben Lui il fait quoi Avec son émotion Sa douleur Il va plus venir nous voir après Donc Les mots Qu'on utilise Vont quand même être Très très importants On va avec la suivante La suivante Bon Des petits loulous Excités On en voit T'es trop excité Arrête Arrête de sauter Arrête de Crier Arrête de Rigoler trop fort Qu'est-ce qu'on fait Pour changer cette phrase Qu'on a parfois envie de dire Parce que nous On n'est peut-être pas Dans la même énergie que lui Je vois que t'es de bonne humeur Aujourd'hui Quelle énergie Si on allait Faire un jeu de ballon Si on allait dépenser son énergie Plein d'options Essayons d'avoir un langage positif Avec nos enfants Essayons d'accueillir l'émotion Avec ce langage-là Et j'aime Si je peux ajouter J'aime particulièrement Le tout dernier Parce que vous savez Quand on parle des émotions On a souvent en tête Ok Les enfants qui sont En crise Les enfants qui sont fâchés Les enfants qui frappent Mais il y a aussi Vous savez Être capable D'accompagner l'enfant Dans la reconnaissance Des émotions On parle pas juste Des enfants Qui ont un certain Qui ont des besoins particuliers On parle de tous les enfants Des enfants qui pleurent En service de garde On en a tous les jours Des enfants qui sont contents On en a tous les jours Des enfants qui sont fâchés Donc c'est d'être capable De reconnaître Comment est-ce qu'on peut Les accompagner Qu'est-ce qu'on peut faire Nous Vous savez quand on parle Du pouvoir des mots Bien voilà C'est ça qu'on disait tantôt Au tout début Vous savez C'est des petits détails Mais ces petits détails-là Font la différence Auprès des enfants Pour la reconnaissance De leurs émotions Un cheminement Et un processus Tellement important Dès la plus jeune enfance Tout simplement Je pense que c'est vraiment Très important aussi Parce que si on nie Ou on dévalorise L'émotion de l'enfant Bien lui Il va plus faire la connexion Entre ce qui se passe À l'intérieur de lui Et l'événement extérieur Donc en fait On va pas l'aider À faire des connexions Et on va pas l'aider À maturer son cerveau Pour devenir autorégulant Si je peux dire Et si par exemple On l'aide à comprendre Ce qui se passe en lui Bien il va se sentir Entendu Compris Et parfois ça suffit Pour qu'il puisse Passer à autre chose Tout simplement Vous savez Ça me fait penser À la génération De nos grands-parents Où qu'on disait Aux garçons Qu'ils pouvaient pas pleurer Parce que c'était des garçons Les hommes Ça pleure pas C'est un homme Ah ah Mais c'est pas ça On veut être capable Que tu sois un homme Une femme Peu importe C'est ton émotion Tu dois être capable De la vivre Cette émotion Et être capable De la reconnaître Et c'est correct D'être triste Faut pas montrer À l'enfant Que parce qu'il pleure Ok arrête de pleurer Puis d'étouffer Cette émotion C'est de l'accompagner De dire Je comprends Je vois que tu es triste Madame elle comprends Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Ensemble Puis du moment Que l'enfant est prêt L'enfant va être capable De le verbaliser Ok Voilà Deux Madame Karina Oui On passe On y va Ok Est-ce que tu veux y aller Ou Je vais mettre dans le chat Un petit lien Vers un géniali Que notre collègue Julie A créer Qui est une petite fiche D'activité Que vous pourriez même Imprimer En faisant une capture D'écran peut-être Ou quelque chose comme ça Pour permettre à l'enfant De pouvoir Montrer Qu'est-ce qu'il vit Dans son corps Donc ça C'est une autre stratégie Comment est-ce que L'enfant vit ses émotions À travers son corps Alors Excusez-moi Je vais Quelques petites idées Pour vivre avec Les émotions À travers le corps Donc ce géniali là Qui nous montre Qui est imagé Donc pour permettre À l'enfant De pouvoir se référer À une image Pour dire Ben moi je me sens Rouge Comme la tâche rouge Ou Si vous avez cliqué Sur le lien Vous allez le voir apparaître Ça c'est une petite ressource Qu'on peut utiliser On peut aussi Aller leur faire Marcher Dans un espace Dans la classe En disant On est fâchés Alors quand on va marcher Ça va faire Boum Boum Et on y va Et on exagère Et on joue avec eux La colère Et puis on joue avec eux On est content On va marcher en dansant Parce qu'on est content Ce qu'on peut faire aussi Pour faire vivre Les émotions À travers le corps On peut Faire faire des scénarios Aux enfants Quand c'est calme Pas quand on est en train De vivre une émotion Comme ça On peut leur faire jouer Des petites scénettes Et À ce moment là Ou entre collègues Vous jouez la comédie À je suis en colère Et va-ci Comment je vais réagir Pour juste Montrer un modèle Aux enfants Pour que quand L'émotion est là La tristesse est là La colère est là L'enfant il est déjà vu Comment réagir Tellement un bon point Olivia J'aime tellement ça Puis moi Je ne peux pas faire autrement Que penser Une petite activité Que je faisais Avec les enfants Puis moi C'est une activité Que je me servais Comme période de transition Donc du moment Du moment que les enfants Avaient fait Bon avaient été à la toilette Lavé leur main Assis à la table Pour le dîner Des fois Deux, trois minutes On devait les faire attendre Donc je préparais toujours Des petites activités Et j'aimais beaucoup Chanter L'ABC des émotions Je vous dis Ça Excusez de dire comme ça Mais ça progne avec les enfants J'avais l'attention De tout le monde Les enfants me regardaient Avec les yeux gros Comme ça Donc c'est vraiment simple C'est chanter l'alphabet Mais avec les émotions Donc je chantais L'alphabet triste Je faisais semblant De pleurer En chantant l'ABC Les enfants trouvaient ça drôle Là je faisais l'ABC chatouille Donc je chantais l'ABC Mais en riant J'en mettais Je chantais l'ABC pâché Les enfants Ils trouvaient ça tellement drôle Ils disaient toujours Encore, encore madame C'est tellement drôle Donc j'avais l'attention Mais à quelque part C'est une manière De les amener justement À reconnaître leurs émotions Donc il y a plusieurs Petites stratégies Comme ça Qu'on peut utiliser Pour justement Les amener à reconnaître On avait les petites marionnettes Les petites marionnettes Que je suis certaine Que vous avez En service de garde Avec les émotions De monter un centre D'apprentissage Avec ces marionnettes-là Et d'être engagé Auprès des enfants Justement Et parler des émotions Donc si je peux Maintenant Olivia Est-ce que tu me permets De présenter mes petits livres Juste de petits instants Oui Juste avant que tu commences À présenter les petits livres Que tu as préparés Dans les têtes J'ai mis Un petit lien Vers un site web Qui donne Cette idée d'activité Pour la respiration Parce que comme l'émotion Elle est vécue par le corps Je pense que ça peut être intéressant Aussi De faire des exercices De respiration Aux enfants Pour parfois Juste faire redescendre La pression Quand on sent Que la classe devient Le groupe devient nerveux Pourquoi ne pas leur faire faire Une respiration abdominale Et sur ce site Nous avons trouvé Qu'il y avait Des belles idées D'activités à faire Au niveau de la respiration Pour encore une fois Avoir une stratégie Par le corps Et donc la troisième stratégie Comme Karina le dit Vas-y Oui Alors écoutez Je suis une maniaque de livres Je Je Comme éducatrice Je trouve les occasions Pour acheter des livres Je vais vous en présenter Quelques-uns Je veux vous mentionner Que ces livres-là Je les ai achetés Pour la majorité Avec scolastique Ok Donc je vous présente Quelques livres Ici on a Une tonne d'émotions Que signifie-t-elle Donc voyez-vous Donc c'est vraiment Des histoires Qui peuvent bien se lire Avec des belles images Qu'on peut avoir De belles discussions Avec les enfants Allons maintenant Avec un autre Moi aussi Je suis triste Donc on parle De la tristesse Tout simplement Encore une fois Avec scolastique Regardez les images Oups Donnez-moi des petits instants Je vais essayer de vous montrer Regardez Des belles images Qui peuvent attirer L'attention Des enfants Puis moi Je vous encourage Ayez des accessoires Avec vous Être capable Vous savez Lire un livre Il faut être capable De l'animer aussi Si vous prenez un livre Puis qu'on s'assoit Puis qu'on lit Tout sur le même ton On ne met pas d'intonation Ou on n'a pas d'accessoires Pour attirer L'attention des enfants Ça peut être difficile De capter leur intérêt Donc moi Je vous encourage À lire le livre Et essayer d'aller Vous chercher Les accessoires Qui vont avec Chaque livre Encore ici J'en ai un autre Moi je suis en colère Très intéressant Ah celle-là Je suis certaine Que vous le connaissez Gros ours Courageux Tellement Des histoires Drôles Regardez les belles images Ça ça l'attire Vraiment l'attention Des enfants Ici Très intéressant J'en ai un autre C'est tellement amusant D'en faire la lecture Et ici Oh regardez Gros ours grincheux Encore une fois Regardez dans le bas Vous pouvez obtenir Ces livres-là À scolastique Donc Des beaux livres À partager Avec les enfants Et comme je vous dis Assurez-vous De les animer Vos histoires C'est tellement important Changer l'intonation De votre voix Vous allez avoir Vous allez capter Leur attention Puis c'est là Qu'on va être capable Justement De les amener À faire ce processus-là De l'autorégulation Mais apprendre à reconnaître Leurs émotions En même temps Donc Alors voilà Je peux me permettre De partager aussi Un petit livre Il nous reste Moins de cinq minutes Alors moi Un autre livre Que j'aime beaucoup Et qui peut servir aussi Aux éducatrices Peut-être juste Peut-être pas lire aux enfants Parce que Il est peut-être Un peu compliqué Pour nos plus jeunes Mais comme ressource Pour nous Ça s'appelle Bon je suis désolée Je suis en miroir C'est moi et mes émotions C'est parler de santé mentale Avec son enfant Pourquoi j'aime ce livre C'est parce que C'est scolastique aussi C'est parce que Dedans On a des stratégies Par exemple Que puis-je faire Quand quelqu'un me dérange Et donc là Après On peut Nous en tant qu'éducatrices Lire Qu'est-ce qui est proposé Dans ce livre-là Et puis après nous-mêmes Le dire aux enfants Qu'est-ce que tu pourrais faire Quand quelqu'un te dérange Et puis leur donner des idées Par exemple Une autre page Comment prendre soin de mon corps Peut-il aider mon esprit Ou Je prends une page au hasard Qu'est-ce que je peux faire Quand je m'ennuie Toutes des choses comme ça Qui sont intéressantes Il y en a deux de ceux-là Il y a moi et mes émotions Et il y a la roue des émotions Qui sont des livres Que j'aime beaucoup Pour les éducateurs Pour s'inspirer Pour donner des stratégies Aux enfants Qu'est-ce que je peux faire Quand je suis en colère Qu'est-ce que je peux faire Quand je suis triste Qu'est-ce que je peux faire Quand je m'ennuie Et puis Vanessa Vous avez raison Ce n'est pas facile D'aider un enfant Quand on est occupé Avec tout un groupe Ou quand on est préoccupé Parce qu'on a des choses Dans notre vie privée Qui nous arrivent C'est certain que c'est difficile Et on n'a pas de baguette magique Pour ceci Mais c'est des petites choses À la fois Qui fait qu'on fait ce qu'on peut Et où on essaye de changer Un petit peu notre langage Avec les enfants Pour essayer de s'améliorer Même un petit peu Parfois ça ne prend pas grand-chose Mais voilà Il nous reste deux minutes Alors dans le chat Je vais vous mettre Un Est-ce que c'est passé Non, attends Je vous mets Un lien ressources Non, je n'ai pas copié Le lien correctement Attendez En attendant que Olivia Tu fais ça Je peux peut-être ajouter Quand vous faites la lecture Justement De ces livres-là Ou que vous avez De belles discussions Avec les enfants N'ayez pas peur De parler de vos émotions À vous Les enfants aiment ça Quand vous parlez de vous Tu sais Madame aussi Des fois Elle est triste Tu sais quoi Puis moi Je leur parlais souvent Les enfants Mais beaucoup Vous savez J'ai un chien Et je parlais souvent De mon chien Avec les enfants Je leur parlais De mon Cookie Puis je leur disais Ah Madame Elle est tellement triste Parce que Cookie A fait des gros bobos hier Cookie s'est fait des bobos Madame elle est triste Puis là Les enfants Ça les attire Ils aiment Quand on parle Puis quand on est capable De leur dire Que nous aussi On en a les émotions On est capable De les reconnaître Nos émotions N'oubliez pas On est des modèles Pour eux Donc c'est plus facile Après pour eux autres De cheminer Dans tout ça C'est vraiment C'est vraiment De leur offrir Ces outils N'oubliez pas Olivia l'a mentionné Les jeunes enfants Ils n'ont pas Le cerveau Développé encore Donc il faut Prendre ça En considération Puis il faut être capable De leur offrir Les expériences Pour les amener Justement À leur plein développement Donc voilà Encore deux petites choses Avant que ça se termine Quelqu'un avait demandé Dans le chat Si on pouvait avoir La présentation Cette présentation Ne sera pas partagée Mais par contre Elle a été enregistrée Donc par après Vous pourrez toujours Revisionner L'entièreté De cette intervention Et aussi Dans le chat Je vais vite le mettre Vous êtes des éducateurs Mais vous êtes aussi Des parents Donc on vous inviterait À aller remplir le sondage Parce qu'on a besoin De vos commentaires Ça prend juste quelques minutes Et votre participation Est essentielle Pour qu'on puisse Continuer à obtenir Des fonds Pour organiser Ce type d'activité Merci Merci Huguette Et par contre Le Padlet ressource Non Le Geniali ressource Qui a été là Est-ce que vous avez Eu l'occasion De l'ouvrir Je vous inviterais De l'ouvrir Si vous n'avez pas Cliqué dessus Après Vous pouvez y retourner Il y a des liens Vers plein d'articles Plein d'auto-formations De vidéos Sur justement L'accompagnement Des émotions Pour appuyer Le développement Socio-affectif De l'enfant En tout cas On vous remercie Beaucoup Pour votre participation Pour cette journée De la famille Merci Merci à vous Pour votre présence Merci Pour cette belle session Voilà Merci à vous Merci à vous Merci à vous Sous-titrage FR ?